Salut à toutes et à tous, parmi mes abonnés, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui apprécient les jeux d'horreur, c'est pourquoi je vous propose un nouveau top 10 sur le sujet, avec 10 jeux parmi les plus terrifiants du monde vidéoludique. En plus c'est Halloween, et bien que je ne sois pas fan de célébrer des fêtes typiquement américaines, qui ne font pas partie de notre culture, peut-être qu'un jour on fêtera Thanksgiving, qui sait ? Donc voilà, Halloween, jeux d'horreur terrifiants. Alors pas seulement des jeux survival horror, j'ai choisi 10 jeux qui font peur par leur ambiance, leur univers, leur mécanique de jeu, leur perversité, leur côté malsain, leur sadisme, ou la définition même de l'apocalypse. Pas de long discours, on commence tout de suite avec ce top 10 des jeux les plus terrifiants. Numéro 10 Je commence ce top 10 par une valeur sûre, Alone in the Dark, sorti en 1992 sur PC, le père du survival horror, 4 ans avant Resident Evil. Alors non pas que le jeu soit super terrifiant, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement, car il a posé les bases de nombreux survival horror qui suivront. On y incarne Edward Carnby, qui doit enquêter dans une maison perdue au milieu de nulle part, remplie de monstres, de bruits bizarres, de pièges et d'énigmes. Certes, le jeu fait un petit peu vieillot, mais l'immersion dans cet univers reste toujours intacte, même 23 ans après sa sortie, pour cet excellent jeu. Numéro 9 Fear 2 Project Origin est un FPS qui mise beaucoup sur son ambiance inquiétante et oppressante. Il s'agit de la suite de Fear qui commence juste après les événements du premier jeu, alors qu'une équipe des forces spéciales exécute une mission de routine dans la ville de Auburn. Suite à une explosion qui détruit une partie de la ville, on retrouve la petite fille Alma plus en colère que jamais. Malgré un scénario assez classique, la direction artistique est bien flippante, avec un résultat très dynamique, avec des combats aux armes à feu pleines d'action. Sorti en 2009, Fear 2 n'a rien à envier au jeu plus récemment sorti. Numéro 8 Sorti en 2005 en France, Suffering prend place dans le milieu carcéral. On y incarne Torque, un homme incarcéré pour le meurtre de sa femme et de ses deux enfants. Voilà ce qui pose l'ambiance. En plus de ça, un tremblement de terre a lieu et la prison est attaquée par d'étranges créatures surnaturelles. Dans ce survival horror, Torque va devoir lutter pour sa survie et sa liberté, afin de se remémorer ce pour quoi on l'a mis en prison. Le jeu se déroule en vue à la première personne ou à la troisième personne, au choix, dans un univers d'horreur psychologique bien glauque, où le joueur a aussi le choix de réaliser des actions en bien ou en mal, grâce à une jauge de moralité. Le côté gore est omniprésent, dans une ambiance malsaine, un peu trop d'hémoglobine parfois, qui peut venir gâcher l'expérience de jeu et l'immersion malgré l'action bien bourrin. Numéro 7 Inspiré de l'univers de Lovecraft comme bon nombre de jeux d'horreur, DreamWorks Interactive a fait appel en 2001 de Clive Barker, célèbre auteur de Dark Fantasy, pour écrire le scénario de Clive Barker's Undying. Il en ressort un jeu à l'histoire lugubre entre magie et ésotérisme, qui fait froid dans le dos. Le joueur doit traverser cinq endroits d'un manoir, chaque partie étant hanté par un membre de la famille Covenant et de ses sbires, tantôt des hommes, tantôt des monstres. En plus d'un scénario riche et intéressant, les décors, l'ambiance, les références historiques et mythologiques de l'architecture offrent d'excellentes sensations d'angoisse aux joueurs. Contrairement à FPS classique, il ne faut pas bourriner les boss, puisque les boss font partie des personnages principaux, on doit les traquer, dialoguer avec eux, lire leur journal intime, bref, créer une relation ambiguë et malsaine, et on finit par les tuer à contre-coeur, une excellente idée en tout cas. Numéro 6 En l'an 2000, d'un côté, on a Capcom et son Resident Evil, et de l'autre, on a Silent Hill de Konami. J'ai décidé unilatéralement de mettre le deuxième opus de Silent Hill dans ce top 10. Sorti deux ans après le premier, le jeu reprend les principes de gameplay, la ville Silent Hill comme décor, avec ses brouillards angoissants dans une histoire où le héros reçoit une lettre de sa femme défunte et doit retourner donc dans la ville de Silent Hill. Effrayant, terrifiant, mais maîtrisé, sans en faire trop, Silent Hill 2 offre un scénario très bien conçu, des graphismes améliorés, une atmosphère lourde et troublante qui crée des tensions et de la peur, mais c'est l'essentiel pour un survival horror psychologique et au sujet tabou, un des jeux les plus effrayants de son époque. Numéro 5 Développé par Monolith Production et sorti en 2006, Condamned Criminal Origins se nous met dans la peau d'Esan Thomas, un flic de la criminelle qui enquête sur des crimes d'un serial killer avec l'aide du FBI. Notre héros doit collecter des indices en collaboration avec un laboratoire de médecine légale. Bien que les armes à feu soient présentes, ce sont surtout des combats à manu qui sont privilégiés, avec plus de 20 armes manuelles, et le jeu n'est pas forcément violent mais mis plutôt sur son ambiance. Les ennemis ne vous sautent pas forcément dessus, mais en sentant leur présence à chaque instant, c'est bien que le héros doit faire confiance à son instinct pour résoudre cette affaire à travers dix chapitres. Condamned n'est pas un jeu qui fait vraiment sursauter à chaque coin de rue, mais propose une horreur plus lente et immersive qui peut faire tout aussi peur. Numéro 4 Une enquête, comme le jeu précédent, l'univers de Lovecraft, cher aux fans des jeux d'horreur, Call of Chutaloo Dark Corners of the Earth, reprend l'intrigue du livre Le Cauchemar d'Innsmouth, écrit par H.P. Lovecraft. L'histoire se passe donc dans les années 20, le héros, ancien détective privé, vient de sortir d'un asile suite à une expérience traumatisante d'une ancienne enquête. Il redevient enquêteur et est envoyé dans la ville de Innsmouth afin de retrouver un homme disparu. On y découvre une ville plongée dans les ténèbres, habitée par des créatures, des monstres, et bien pire encore. Il n'y a pas de barre de vie dans le jeu, mais l'aspect du personnage est affecté par les blessures qui affectent aussi la perception, les gestes sont moins précis et la vision de plus en plus floue, idem pour la santé mentale. Si vous aimez l'univers Lovecraftien, le jeu n'est pas très connu, mais il est quand même à conseiller. Numéro 3 Mélange de FPS et de RPG, System Shock 2, sorti en 1999, reprend l'univers de son prédécesseur, 42 ans après ces événements. Mélange de science-fiction et de cyberpunk, son univers influencera des jeux comme Bioshock, Deus Ex ou encore Dead Space. System Shock 2 a marqué son époque par la qualité du scénario et du système de jeu. On peut faire progresser notre personnage dans 3 caractéristiques, maniement des armes, piratage informatique ou utilisation de la magie. Alors non pas basé sur l'action brute et irréfléchie, il s'agit d'un survival où les armes sont très limitées, dans un jeu au style graphique difficilement critiquable pour l'époque, bien que le jeu a un petit peu vieilli, son ambiance sonore angoissante, son gameplay très riche, une grande durée de vie, une aventure futuriste d'une grande rejouabilité jusqu'au dénouement final. Numéro 2 Deuxième jeu de la trilogie, Penumbra Black Plage, est plus un jeu d'aventure que Survival Horror, développé par Frictional Games et sorti en 2008 sur PC. Malgré des graphismes un petit peu désués par rapport à la concurrence, l'ambiance sombre et glauque se déroulant très souvent dans la pénombre est très bien réalisée, flippant, lourd, d'excellents effets sonores, le scénario est beaucoup plus riche que l'épisode précédent et brille par son originalité. Penumbra Black Plage est bel et bien un survival, puisque la fuite est clairement la seule solution tout au long du jeu. On se sent vraiment seul au monde et souvent sans armes, mais offre une durée de vie malheureusement assez courte, 6 à 8 heures. Néanmoins, son gameplay et le moteur physique font largement oublier quelques lacunes pour ce jeu intelligent et effrayant à la fois, grâce à la multitude de puzzles à résoudre d'une logique rarement vue. Numéro 1 Alors quoi de plus terrifiant que l'ambiance d'un Tchernobyl en 1986 suite à l'explosion du réacteur nucléaire, c'est ce que propose Stalker, Shadow of Tchernobyl, développé évidemment par un studio ukrainien en Tchernobyl se situant en Ukraine nommé GSC Game World. Mélan jeu de rôle et survival, ici l'histoire ne se passe pas en 1986, mais 20 ans plus tard, une nouvelle explosion du réacteur a lieu, et le jeu se déroule donc en 2012. D'étranges phénomènes se passent dans la zone irradiée et des braconniers nommés Stalkers font la chasse à des objets et artefacts destinés aux scientifiques et à des marchands peu scrupuleux. Notre rôle est donc celui-ci, chercher des artefacts pour le compte d'un marchand. Structuré comme un RPG avec quête et gain d'expérience, l'horreur du jeu n'est pas seulement dans les monstres, les sursauts, mais dans son ambiance générale, un monde, la zone, post-apocalyptique à l'atmosphère très lourde, triste, remplie de mutants et d'horreur. L'intelligence artificielle sera saluée pour sa qualité, son côté aléatoire, un open world, avec un cycle jour-nuit, des conditions météorologiques impeccables, renforçant l'angoisse du lieu. Ainsi, la durée de vie est très importante, plus de 40 heures de jeu à explorer, où les personnages sont seuls face à l'horreur d'une catastrophe nucléaire, flippant dans son ambiance et flippant sur une explosion nucléaire qui pourrait bien se reproduire un jour ou l'autre. Ainsi s'achève ce top 10 sur les jeux les plus terrifiants du monde vidéoludique. J'espère que ça vous aura plu, les jeux d'horreur et les survivals ont toujours attiré les joueurs par leur ambiance glauque et terrifiante. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour un prochain top 10 sur ma chaîne. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada